La conversation à propos de la démocratie est une conversation beaucoup plus facile à avoir aujourd'hui parce qu'on n'a pas besoin de regarder en dehors du continent pour voir des histoires à succès, des choses apprises et des bonnes pratiques. Et ça, c'est très différent de l'époque du début des années 90 ou là où j'ai commencé à travailler sur le continent. Beaucoup de choses ont changé. Bien sûr, il y a eu des reculs démocratiques récemment, comme le docteur Segal l'a noté. Le nombre de démocraties sur le continent se réduit et le nombre de coups d'État augmente encore une fois. Moi, je dirais que dans une certaine mesure, les trajectoires divergentes que nous voyons aujourd'hui pour les pays du continent, ces trajectoires, dans une certaine mesure, sont liées aux différentes trajectoires qu'ont suivi ces pays depuis les années 90. Depuis, nous avons vu des pays qui ont seulement entrepris des transitions superficielles vers une démocratie multipartite, pendant que les leaders au pouvoir gardaient le contrôle des leviers du pouvoir. Par exemple, parti au pouvoir, les forces armées ou le trésor public. Par exemple, au Gabon et au Togo des années 90, l'ancien président Bongo et Niyadema ont permis le pluralisme politique, mais après ont fermé ou limité l'espace politique et civique, en fait gardant le pouvoir un parti. Et nous voyons maintenant encore un pays, et on le voit dans plusieurs pays, une succession familiale en tant que chef d'État. D'autres pays, tels que le Ghana, le Botswana, le Maurice et Cabo Verde, ont mieux réussi à répartir le pouvoir et à créer des mécanismes pour la responsabilité à travers des systèmes multipartites efficaces et des élections crédibles et une société civile bien organisée, les poids et les contrepoids dont on a parlé. Le changement de pouvoir paisible devient une indication clé à savoir si un pays est sur le bon chemin. Dr. Segal a parlé des termes de mandat. Cela joue un rôle important dans le changement de pouvoir régulier. Dans les années 90, les limites des mandats ont été introduites dans la plupart des pays. La plupart des pays avaient donc des limites du nombre de mandats que pouvait avoir un président. C'était justement pour assurer et éviter le retour à la gouvernance autocratique en limitant le nombre de fois qu'un président peut rester au pouvoir, peut chercher la réélection. Cette limite pour les mandats aussi haute la possibilité de celui au pouvoir de maintenir le pouvoir dont le respect justement des limites de mandat rend plus efficace la rotation paisible du pouvoir. Malheureusement, les provisions justement des limites de mandat ont été retirées dans de nombreux pays alors que des leaders sont arrivés vers la fin de leur second mandat, Burkina Faso, Cameroun, Tchad. Par exemple, les limites de mandat ont été ôtées dans 17 pays sur les 40 qui avaient mis en place des limites de mandat dans les années 90. Seulement dans 16 pays, est-ce que cela reste cohérent et dans d'autres pays, cela est encore à savoir alors qu'un président arrive vers la fin de son mandat. Une fois qu'un leader respecte les limites de son mandat, il présente un modèle formidable pour celui qui va le remplacer. Par exemple, Nelson Mandela, le président de l'Afrique du Sud, le héros du mouvement anti-apartheid. Lorsqu'il a été élu président après avoir sorti de prison, il aurait pu être accepté comme président pour la vie pour beaucoup de Sud-Africains et de personnes autour du monde. Mais il a choisi de démissionner, de lâcher les reins du pouvoir après son second mandat. Il a donné un exemple important. Il a donc vraiment offert un modèle pour les autres leaders de l'Afrique du Sud. Alors, il y a un élément de la dépendance sur la bonne voie. Une fois qu'on est sur la bonne voie, il est plus facile d'y rester. Mais il y a des exemples de... Les exemples de leadership sont importants à suivre. Un bon exemple, c'est le président Mahamara Ouissou du Niger qui a quitté le pouvoir après son deuxième mandat en 2021. C'était la première fois que le Niger connaisse un changement de pouvoir paisible d'un président à un autre. Et maintenant, le président Issoufou a aussi donné l'exemple pour les autres présidents à simuler. Alors, quelle est l'importance du secteur de la sécurité dans tout cela? Les services de sécurité qui soutiennent la gouvernance démocratique sont un des piliers qui soutiennent les pays lorsqu'il y a des défis temporels, l'instabilité, d'établir des normes de gouvernance paisible. Tous les pays qui ont vu un recul de la démocratie, Burkina, Guinée, Mali, récemment, ont vu que les militaires ont joué un rôle important dans cela. Au Soudan, récemment, les développements récents sont un exemple terrible lorsque les militaires tâchent de remplacer les acteurs civils dans un pays qui essaient de mettre en place une transition démocratique. Les leaders politiques, même avec des désaccords profonds, chercheraient une médiation externe plutôt que de choisir de se battre dans les rues. Et qu'en est-il du rôle des femmes et de la jeunesse? Je dirais que la jeunesse est à l'avant du mouvement pour améliorer la gouvernance, protéger les gains démocratiques. Au Nigeria, par exemple, nous avons le mouvement des NSR en 21 pour protester contre la brutalité de la police. Et ce mouvement a été mené par le peuple, par les jeunes. La mobilisation s'est transférée en mobilisation politique où les jeunes, encore une fois, étaient à l'avant d'exiger les réformes politiques électorales qui ont été mises en œuvre l'année dernière au Nigeria. Et les jeunes se sont inscrits pour voter par des millions. D'autres exemples de mouvements de la jeunesse pour renforcer les limites de mandat, nous avons vu au Sénégal, au Burkina, pour contourner cela, où dans les deux pays, les jeunes ont protesté tout d'abord des manifestations contre la corruption, la limite à accès aux services publics. Ceci est devenu des coalitions pour renforcer la limite des mandats. Au Sénégal, la mobilisation s'est vue lors des élections alors que le président Abdoulahouaï avait pu avoir l'approbation pour un troisième mandat par le tribunal constitutionnel, par les élections, il a été rejeté. Et les jeunesses étaient à l'avant du mouvement de mobiliser les citoyens. Donc ces groupes du Burkina et Sénégal ont partagé des leçons apprises avec leur homologue dans la RDC où il y a eu un attentat de changer la constitution pour que le président Abila puisse rester au pouvoir. Mais la mobilisation des jeunes était instrumentale pour que le peuple dise non, s'oppose à cela. Dans toutes ces instances, nous avons vu les jeunes qui ont vraiment bien, avec leur atout d'organisation, l'utilisation des médias sociaux pour transmettre les messages et cette mobilisation dans les rues se voit traduire dans les élections et l'engagement des jeunes dans le processus de la démocratie. Les femmes aussi ont tiré parti de leurs dons d'organisation pour promouvoir la paix et la bonne gouvernance à travers le continent. Et l'Afrique aujourd'hui a trois anciens femmes présidents, Helen Johnson, Sirleaf du Liliberia, Dr. Joyce Panda du Malawi et Catherine Samapanza de la République centrafricaine. Chacune est arrivée au pouvoir à des moments très délicats pour leurs pays respectifs. Helen Johnson Sirleaf a maintenu le pays après la fin d'une guerre civile au Liliberia. Dr. Panda a aidé à stabiliser l'économie alors que Malawi n'avait plus de réserves étrangères. Et Catherine Samapanza a stabilisé la République centrafricaine et a organisé des élections crédibles. Ces trois femmes, ces présidentes, ont quitté leur présidence à la fin de leur mandat ou ont accepté le résultat des élections. Et elles continuent dans leur opposition, elles continuent comme des modèles pour les femmes et les hommes alors qu'elles continuent de travailler avec des mouvements sociaux et la vie des femmes et des jeunes à travers le continent. Elles démontrent qu'il y a bien une vie après la présidence. Alors, quel intérêt pour les jeunes acteurs des secteurs de sécurité tels que vous ont dans tout cela ? Comme le docteur Seagal l'a mentionné, les démocraties font mieux pour arriver à une vie économique meilleure, même une vie plus longue. La démocratie apporte la paix, la stabilité. Alors, plutôt qu'être obligé de déployer les forces de sécurité pour résoudre les crises internes, les ressources peuvent être dirigées vers l'investissement dans le développement pour le pays. Les jeunes leaders africains ont un intérêt particulier pour faire avancer la démocratie dans leur pays. Les démocraties avec des systèmes de responsabilisation ont des processus de gouvernance plus transparentes avec une autorité et de bonnes relations civiles militaires et une gouvernance démocratique offre une certaineté plus sûre et des opportunités pour tous pour la promotion alors que les régimes autocratiques il y a toujours l'incertitude. De façon paradoxale, les militaires ne sont pas mieux servis par un régime militaire vu le cas du Nigeria. Là, le général Abacha qui était président en fin des années 90, il a en fait vraiment dévalisé les militaires du Nigeria pour éviter un coup contre lui-même. Souvent, les militaires n'avaient pas reçu une bonne formation, reçoivent un bon équipement. Alors, voici un bon exemple à savoir comment la gouvernance démocratique est vraiment dans l'intérêt du secteur de sécurité et de leur leader. En ce qui concerne quel est le rôle que peuvent jouer les acteurs externes pour promouvoir la démocratie sur le continent et de quelle façon doivent-ils être engagés? Et doivent-ils être? Je pense que les acteurs externes peuvent être des partenaires importants pour les acteurs nationaux qui cherchent à renforcer les processus et institutions démocratiques. Des groupes tels que NDI et nos autres organisations sœurs peuvent contribuer une expertise technique et d'autres ressources. Nous pouvons partager des exemples comparatifs avec d'autres pays. Par exemple, en Côte d'Ivoire, NDI a eu une mission d'évaluation à une époque où il y avait beaucoup de discussions et des accords concernant les réformes de la commission électorale. Il y avait des désaccords avec la composition de la commission est-ce qu'il faudrait inclure la société civile, les parties politiques différentes et NDI est arrivée avec une évaluation avec des représentants du gouvernement, de l'opposition, de la société civile et a trouvé des zones d'accord, d'un consensus avec le partage des expériences de d'autres pays pour expliquer comment une commission pourrait être structurée pour mieux répondre aux attentes des citoyens dans le pays. Cette commission, bien sûr, a été réformée davantage depuis lors même, mais chaque fois qu'il y a des nouvelles réformes, il y a toujours des discussions à savoir est-ce que cette réponse, comment, on compare toujours cela avec la réponse du NDI. On en est très fiers. Les partenaires aussi peuvent mettre en lieu des voies pour le partage d'expériences, apprentissage père à père pour rassembler, par exemple, des partenaires de la société civile qui peuvent bénéficier du réseautage, de la formation, d'apprendre les uns des autres. Par exemple, récemment, le NDI a entrepris une conférence pour tout le continent à Ghana organisée par deux de nos partenaires que nous avons formés au long des années et qui maintenant prennent le devant pour former d'autres groupes vis-à-vis des élections et justement, ils discutaient de la question de le comptage des votes, comment les groupes peuvent apprendre les uns des autres. Et les acteurs externes peuvent aussi faciliter la collaboration sectorielle, voulant dire la coopération entre l'associé civile, les législateurs et les représentants du secteur de la sécurité, NDI, à mener un programme dans le Sahel où des acteurs provenant du Mali, du Burkina et du Niger se sont rassemblés pour parler de comment ils pouvaient assurer des politiques de sécurité plus inclusives dans la région. Mais il est important que les acteurs externes élaborent sur une expertise et une expérience qui existent déjà au sein du pays. les acteurs externes ne devraient pas s'engager pour remplacer les efforts des groupes nationaux, mais devraient toujours être à l'écoute et devraient en fait suivre les orientations des acteurs nationaux. Par exemple, pour faciliter un dialogue national, pour arriver à un consensus sur des réformes difficiles à entreprendre. l'appui des acteurs externes va seulement réussir s'il est bien coordonné et utilise des efforts et des expertises nationales qui existent déjà. Alors, merci. d'avoir regardé cette vidéo !